La Villa Bernasconi a inauguré le 11 février l'exposition intitulée Tram ou le vertige des timpons, présentée par l'artiste lancéen Alexandre Jolie. L'exposition, qui est à voir jusqu'au 3 avril, s'inscrit dans le cadre du nouveau festival des communes genevoises Antigèles. Ma rencontre avec Alexandre avait déjà eu lieu il y a quelques années puisqu'il avait exposé dans le cadre de la Villa Bernasconi, dans le cadre de l'exposition Home. C'est un artiste qu'on aime suivre, c'est un artiste qui s'est imposé. Lorsque la ville de Nancy s'est inscrite en partenariat avec le festival Antigèles et qui s'est imposé soit à Eric Linder, qui est l'un des programmateurs du festival, et pour nous sur lequel on est tombé d'accord, puisque c'est un artiste qui intervient de manière polymorphe en fait. C'est autant un installateur d'univers sonore qu'un plasticien, qui a travaillé aussi avec des danseurs et avec des hommes de théâtre. Donc du coup ça faisait sens dans un festival de danse et de musique. Qu'il intervienne dans le cadre de la Villa Bernasconi. Le spectacle auquel assiste le visiteur offre des sons étranges aux oreilles. Les images jouent de la musique. Les tapisseries géométriques aux allures futuristes, dont émanent les sons, plongent le spectateur dans un univers particulier, digne des films de science-fiction. Tram est une exposition, c'est une installation sonore sur l'ensemble de la Villa Bernasconi. J'ai réfléchi à un projet de tapisserie sonore. Par exemple, les petites pastilles dorées qu'on voit derrière moi, ce sont les haut-parleurs. Les murs diffusent le son. Ce sont des sons assez atmosphériques. Les motifs sont géométriques, répétés, comme une tapisserie. Et chacun peut faire une projection mentale. Pour cette installation, l'artiste aura utilisé 20 000 petites pastilles dorées, émontées sur des clous et reliées avec des cordes à piano et du fil de cuivre. Les pastilles dorées s'appellent des piezos. C'est des haut-parleurs piezo. C'est une petite plaque de cuivre avec un composant céramique et quartz qui, quand il reçoit l'électricité, vibre sur lui-même, mais de manière imperceptible. Donc, il fait vibrer l'air, donc nos tympans. Après, ça fonctionne comme n'importe quel haut-parleur. Il y a besoin de deux fils, de polarité, négative, positive. Ensuite, la technique est assez simple. J'utilise des lecteurs MP3 qui sont branchés sur des amplis et des câbles que je dissimule pour donner un même son par mur. Ce qui était important, c'était de laisser la villa à quelqu'un qui reste justement dans la ligne d'une installation, d'une exposition, de quelque chose de visuel et qui, en même temps, réponde à la contrainte du son qui était une contrainte donnée par le thème du festival. Et puis, ce qui était d'autant plus sûr quand on a demandé à Alexandre d'intervenir et d'autant plus surprenant quand on voit le résultat, parce que c'est toujours comme ça avec lui, c'est qu'il intervient sur l'ensemble des salles. Il intervient pas uniquement sur des parois, mais avec toujours en tête la perspective d'une salle à l'autre. Et ce n'est pas seulement des perspectives visuelles, ce sont des perspectives, puisqu'on voit des trames différentes à chaque étage, ce sont aussi des perspectives auditives et aussi presque synesthétiques avec son corps, puisque toute la maison vibre, toute la maison s'étoffe. Et même si les sons sont différents d'un étage à l'autre, mais identiques d'une salle à l'autre dans les étages, on passe à chaque fois d'un univers à l'autre. Une expérience auditive et visuelle surprenante à découvrir jusqu'au 3 avril à la Villa Bernasconi.